Connaître Dieu Parce qu'on ne peut pas voir la manifestation de la percée de Dieu Si on ne connaît pas notre Dieu Donc on va voir d'abord dans la parole de Dieu La première fois où le mot connaissance est apparu J'aime bien faire ça pour savoir exactement quelle est la source et la semence De chaque thème, de chaque mot utilisé dans la parole de Dieu Donc il est dit dans Genèse chapitre 2 verset 7 à 9 L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre Il souffla dans ses narines un souffle de vie Et l'homme devint un être vivant Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden Du côté de l'Orient Et y mit l'homme qu'il avait formé L'Éternel Dieu fit pousser du sol Des arbres de toute espèce Agréable à voir Et bon à manger L'arbre de la vie au milieu du jardin Et l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Donc ici c'est la première fois que nous voyons apparaître Le mot connaissance Ou le principe de la connaissance Donc il est écrit que quelques temps après Que Dieu ait créé l'homme à son image A sa ressemblance Et Dieu n'a pas créé l'homme A l'image de Chita ou Judy Pour ceux qui ne savent pas Qui sont Jusqu'il et Chita Et qui sont Judith Ce sont des singes Donc j'aime bien dire que mon arrière-grand-mère N'est pas une gueule Mais chaque être humain a été créé A l'image de Dieu Donc je parle aussi Peut-être aux étudiants Et aux écoliers Et aux lycéens Qui vont être confrontés Au cours de biologie Et on va vous donner cette fable Dont même les scientifiques Les plus de notre génération Aucun scientifique ne croit Aucun scientifique sérieux Vraiment qui aime la science Ne peut croire que l'être humain Descend du singe And will not believe That man actually comes down From a monkey Nous sommes créés A l'image de Dieu We were created to the image of God Amen Et nous sommes créés Hommes et femmes Mâles et femelles Male and female Donc tout le reste Everything else C'est Comment dire ça Poliment Tout le reste Ce sont des élucubrations Everything else Is rubbish Bidons Amen Donc Dieu a créé L'homme et la femme A son image Donc nous sommes porteurs De l'image de Dieu Et ce qui fait D'un homme ou d'une femme Un être humain C'est ce que Dieu a créé A l'intérieur de ce vase Et notre corps Que ça soit un corps mâle Ou un corps femelle C'est simplement un moyen De locomotion Sur notre terre Pour glorifier Dieu Dans le sexe Dont il nous a voulu Dont il nous a pensé Dans psaume 139 Verset 14 Il est dit Je te loue mon Dieu D'être une créature Si merveilleuse Alors on va prendre Au verset 13 Donc c'est vers la fin Là j'ai un peu sauté les gars Psaume 139 Verset 13 à 16 C'est toi qui as formé mes reins Qui m'as tissé Dans le sein De ma mère Je te loue De ce que je suis Une créature Si merveilleuse Tes oeuvres sont Admirables Et mon âme Le reconnait bien Est-ce qu'il y a Des créatures merveilleuses Dans cette salle Ce soir Si vous le croyez Vraiment Levez la main Bien Vous savez Que vous avez été Pensé par Dieu Vous avez été Voulu par Dieu Et la Bible Et la Bible dit Que c'est Dieu Qui t'a tissé Dans le sein De ta mère Si tu es né En tant que mâle C'était la volonté De Dieu Il savait Que tu allais T'exprimer Pleinement Pour le glorifier Dans ce Dans ce Dans ce Dans ce Dans ce Sexe En tant que femme Ou en tant que Homme Et ça C'est la vérité De la parole De Dieu Tous les restes Ce sont des mensonges Qui volent ta vie Qui vampirisent ta vie Et qui te fait passer À côté du plan De Dieu Amen La vérité Vous rendra libre Dit Jean Chapitre 8 Verset 32 Qu'est-ce que la vérité Sa parole Et la vérité Amen Et tout le reste Ce sont des mensonges Qui volent ta vie Amen Donc on va voir L'arbre de la vie Il y avait deux arbres Au milieu du jardin Donc l'arbre de la vie La vraie vie C'est connaître Dieu De façon intime Donc comme je disais Tout à l'heure Il ne suffit pas De savoir que Dieu existe Donc il y a des personnes Qui se disent chrétiennes Parce qu'elles savent Que Dieu existe Ça c'est le minimum J'allais dire Même pas syndical Parce que même les démons Savent que Dieu existe Donc la chose Qui va te rendre Vraiment libre Et qui va vraiment Te donner la vie C'est que tu connaisses Dieu de façon intime Que tu le connaisses De façon intime Par sa nature Par ses attributs Ses sentiments Ce que Dieu aime Et ce que Dieu n'aime pas Ce qu'il désire Et ce qu'il veut faire De ta vie Est-ce que tu sais Que Dieu a des sentiments Hello Est-ce que tu sais Que par ta vie Tu peux réjouir Le coeur de Dieu Ou par ta vie Tu peux attrister Aussi le coeur de Dieu Hello Connaître Dieu Donc il y avait L'arbre de la vie Qui manifestait Le plan de Dieu Et on se demande même A un moment donné Pourquoi Adam et Ève N'ont pas mangé De l'arbre de la vie Avant de manger L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Car l'arbre de la connaissance Du bien et du mal C'est l'expérimentation Du bien et du mal Mais sans Dieu L'expérimentation Du bien et du mal Mais sans Dieu Sans être attaché Sans être attaché A la source Sans être attaché A la nature De Dieu Et qui nous a coupé De notre source De sa nature Et de notre destinée Qui nous a coupé Qui nous a coupé Du vrai sens De notre vie Est-ce que ta vie A un sens Je parlais à ceux Qui sont à ma droite Aujourd'hui Est-ce que ta vie A un sens Est-ce que ta vie A un but Est-ce que ta vie A une destinée Est-ce que tu connais Cette destinée Est-ce que tu connais Ce sens Est-ce que tu connais Ce plan Que Dieu a pour toi On va voir La première chose A connaître C'est connaître Dieu Comme notre créateur Et nous savons Dans le monde Dans lequel nous vivons Il est important De savoir Que Dieu nous a créés Comme je le disais Tout à l'heure Que Dieu nous a créés Et que nous ne sommes Pas le fruit De l'évolution Mais nous sommes Le résultat De la pensée De Dieu Dieu nous a pensés Et Dieu t'a pensé Tel que tu es Aujourd'hui Et le Seigneur Veut que tu T'apprécies En tant que personne Créé par lui Et qui porte Son image En toi Amen Donc nous allons voir Dans Genèse Chapitre 1 Verset 1 C'est que Dieu Est le Dieu créateur Il est dit ici Qu'au commencement Dieu créa Le ciel et la terre La terre La terre était informée Vite Il y avait des ténèbres A la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu Se mouvait Au dessus des eaux Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Dieu vit Que la lumière était bonne Et Dieu séparait La lumière Avec les ténèbres Dieu appela La lumière jour Et il appela Les ténèbres nuit Ainsi il y eut un soir Et il y eut un matin Et ce fut Le premier jour Donc nous voyons ici Que Dieu Est le Dieu créateur Du ciel et de la terre Le créateur de chaque atome De chaque élément Chaque unique élément Et nous voyons ici Que Dieu est le créateur Du temps De l'espace Et de la matière La matière Ou même de l'énergie Et nous voyons tout cela Dans les cinq premiers versets De la Bible Et ce qui est remarquable C'est qu'avec les avancées Scientifiques Des dernières décennies Nous pouvons voir Que l'espace La matière Et le temps Ne peuvent pas exister De façon indépendante Et tout est dans Les cinq premiers versets De la Bible Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre Donc l'espace Ensuite il y a eu verset 3 Que la lumière soit Donc la matière L'énergie Et ensuite Il est dit Que ce fut le premier jour Donc le temps Donc dès les premiers versets De la Bible Dieu se manifeste Dieu créateur Et il y a une autre Et il y a une autre Particularité aussi Dans ces premiers versets Dieu se manifeste Comme un dieu moral Un dieu qui fait La différence Entre les ténèbres Et la lumière Et même Dieu met un jugement De valeur Il dit ici Dieu vit que la lumière Était bonne Et donc du coup Dieu sépara La lumière D'avec les ténèbres Et c'est ce que Dieu Veut faire ce matin Dans ta vie Parce que la lumière Qu'il a mis en toi Est bonne Et Dieu veut faire en sorte Que tu détestes Les ténèbres Qui sont en toi Afin que lui puisse Se manifester pleinement So that he can Manifest himself Through you In a more Larger way Amen Dans Et la bonne nouvelle C'est que La lumière Gagne toujours Dans les ténèbres And the good news Is the light Overcomes Always darkness Donc tu es Conçu Tu es fabriqué Pour gagner Sur les ténèbres So you are fashioned And created To win Même s'il te paraît Il paraîtrait Que les ténèbres Ont l'air Plus fortes que toi Mais ça c'est un mensonge Du diable Car Dieu a mis Quelque chose De fort en toi Qui est son image Et qui a la capacité Et le potentiel De vaincre Les ténèbres Alors considère Tes problèmes Considère peut-être Les péchés récurrents Avec lesquels Tu luttes Il y a suffisamment De lumière en toi Pour que tu vainques Ces ténèbres Hello Dieu a mis Suffisamment De lumière en toi Et en plus Dans sa parole Pour que tu vainques Ces ténèbres Pour que tu vainques Ces ténèbres Et une petite Expérience Imaginez par exemple Qu'on éteigne Ces lumières Qu'on soit Dans le noir Le plus tôt Un exemple Let's switch off All the lights And we'll be In all darkness Il suffit Que tu allumes Une toute petite bougie Pour que ça commence A chasser les ténèbres Et si tu amènes Deux bougies Il vont faire encore Plus de lumière Et ainsi de suite Et c'est comme ça Que le Seigneur Veut te faire avancer De gloire en gloire De victoire en victoire Afin de chasser Toutes les ténèbres Amen Qui t'embêtent Ou qui essaient De voler ta vie 1 Jean Chapitre 1 Verset 4 A 7 Nous dit Et nous vous écrivons Ces choses Afin que notre joie Soit parfaite Donc La nouvelle Que nous La nouvelle Que nous Avons apprise De lui Et que nous Vous annonçons C'est que Dieu est lumière Et qu'il n'y a Point de ténèbre en Lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme Il est Lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc rappelez-vous, le titre de mon message, c'est La Connaissance de Dieu. Donc il est important en tant que chrétien dans cette nation de France, dans ce continent européen que nous connaissions Dieu de façon intime et que la lumière qui est en nous soit de plus en plus brillante. Donc une fois que tu as réglé le problème des ténèbres qui sont en toi, tu as un candidat et une candidate pour la percée dans ton environnement, dans ta ville, dans ta famille et dans ta nation. C'est pour ça que le Seigneur veut faire d'abord le ménage en nous. Et nous ne devons pas résister à ce ménage que le Seigneur veut faire en nous. et nous devons vraiment être comme Jésus qui déteste l'iniquité mais qui aime la justice. Donc on doit détester l'iniquité qui est en nous premièrement et être un amoureux de la justice. Donc marcher de plus en plus dans la justice de Dieu. Marcher de plus en plus dans l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et vous savez, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a répandu son amour dans nos cœurs. Donc nous avons suffisamment d'amour en nous pour pouvoir vivre et puiser dans cet amour. donc nous n'avons pas besoin de dire Seigneur donne-moi plus d'amour. C'est comme si on était au bord de la Seine au bord de la mer et qu'on disait au Seigneur donne-moi un peu d'eau mais tu as tout ce qu'il faut devant toi pour puiser de l'eau. Et de la même façon le Saint-Esprit a aimé en nous suffisamment d'amour pour puiser dans cet amour. Et c'est nous qui avons le choix de puiser dans cet amour de marcher dans cet amour de regarder les gens avec cet amour qui est à notre disposition de nous comporter avec les gens avec cet amour qui est à notre disposition de parler des gens avec cet amour qui est à notre disposition de nous comporter avec cet amour qui est à notre disposition ou de puiser dans une autre source la source du vieil homme de la vieille femme qui est corrompue. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Connaître notre Dieu Dieu a mis suffisamment d'amour en nous pour que nous puissions marcher dans l'amour et dans la lumière. Et la Bible dit que le signe qui montre que tu marches dans la lumière c'est quoi ? C'est quand tu aimes les autres. C'est quand tu aimes les autres. Mais quand tu aimes les autres comme Christ. Donc on voit ici que le niveau est élevé. Et c'est normal que Dieu demande un niveau exige un niveau élevé. Parce que nous-mêmes nous exigeons de Dieu une manifestation de sa présence est élevée. Nous nous sommes donnés à ce jeûne pour avoir plus de Dieu dans nos vies. Pour avoir la percée de Dieu dans nos vies. Seigneur, je veux voir les signes, les miracles et les prodiges. Seigneur, je veux te voir agir dans ma vie. je veux voir la manifestation de ta présence. La manifestation de ta nature. Et Dieu te dit aime comme je t'ai aimé. Aime comme j'ai aimé le monde au point de donner ma vie pour ce monde perdu. Ce monde qui ne connaît pas sa droite de sa gauche. Aime même ceux qui te regardent avec mépris. Aime même ceux qui ne sont pas aimables. Et alors tu verras la percée dont tu as besoin. Tu verras cette percée pour laquelle tu as prié. Tu verras cette percée pour laquelle tu languis. Et la manifestation de ma puissance. Car comme j'aime bien dire, la plus grande puissance de Dieu c'est l'amour. Amen. La plus grande puissance de Dieu c'est l'amour. Et quand tu aimes, alors tu es prêt à faire de grands espoirs. Parce que tu n'es pas paralysé par la peur. Tu n'es pas paralysé parce que les gens vont penser de toi. Parce que les gens vont dire de toi. Tu es simplement motivé par la manifestation de l'amour de Dieu. Et quand je parle de l'amour de Dieu c'est l'amour dont Jésus nous a aimés. Car Dieu nous a placés sur cette terre en tant que son peuple pour que nous soyons comme Christ. Et comment verrons-nous que nous sommes comme Christ à la façon dont nous traitons les autres. à la façon dont nous parlons aux autres. À la façon dont nous parlons des autres. Dieu a des exigences pour son peuple. Oh mon peuple tu veux voir ma percée. Ok mais fais déjà les choses simples. Les choses qui sont tellement simples qu'on peut passer à côté. We can miss them. Tellement simple qu'on peut passer à côté. We can miss them. Combien de commandements il y avait dans l'ancienne alliance? Combien de commandements de loi il y avait dans l'ancienne alliance? Des centaines. Hundreds. Combien de commandements dans la nouvelle alliance? Deux. Mais en fin de compte un seul parce que si tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ta force de toute ta pensée et la manifestation de cet amour c'est quoi? C'est d'aimer les autres. Donc en fin de compte c'est comme une pièce c'est comme les deux faces d'une seule pièce. Je ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu méprises ton frère ou ta soeur. la Bible dit que tu mens même à toi-même. Mais on reconnaît que tu aimes Dieu que tu as un amour de Dieu à la façon dont tu vas aimer les gens. Amen. Pourquoi Jésus a fait tant de miracles? Parce qu'il avait un tel amour pour les gens. et le Seigneur veut mettre cette fondation ce fondement en nous. Cette sorte d'amour qui aime Dieu plus que tout. Cette sorte d'amour qui veut que Dieu soit reconnu dans sa vie. Cette sorte d'amour qui dit Seigneur non pas ma volonté. non pas ma volonté mais ta volonté. Et le prix frère et soeur est élevé. Rappelez-vous la dernière personne qui a dit non pas ma volonté mais ta volonté. Il était dans un joli jardin. Mais après il a fini sur une croix. Mais après il a fini sur une croix. Est-ce qu'on veut vraiment la percer ? Est-ce qu'on réalise vraiment ce qu'on prie ? Et je crois qu'on réalise. Sinon il n'y aurait pas autant de personnes qui étaient là à la prière matinale. Et le jeudi soir et j'espère qu'il y aura le double de ce qu'il y a eu jeudi dernier. Mais la bonne nouvelle c'est que c'est vrai que ça peut paraître et effrayant. Mais Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ce n'est pas par notre propre force. Amen. C'est ça qui est important. Ce n'est pas par ta propre force. La seule chose qu'on a à faire frères et sœurs c'est de dire Seigneur oui utilise-moi. je connais mon passé je connais mes échecs mes qualités les peu qualités que j'ai et Seigneur je te donne tout cela ce qui paraît insignifiant mais ça je te le donne parce que je veux voir ta gloire et je veux que tu sois vu est-ce que je peux avoir un amène ? Il y a un amène ? Yes. Ne soyons pas comme Moïse Moïse avait été choisi pour libérer le peuple et je crois que chaque personne dans cette salle vous est choisie pour libérer notre génération je crois que Dieu a fait exprès de nous faire naître dans cette génération mais nous sommes freinés nous sommes des fois paralysés simplement par notre histoire simplement par nos expériences au lieu d'être motivés par le Dieu qui vit en nous Amen et le Dieu qui vit en nous dit qu'est-ce que tu as dans ta main comme il a dit à Moïse qu'est-ce que tu as dans ta main dit ton prénom j'ai un petit bâton un vieux bâton et qu'est-ce qu'a dit le Seigneur il a dit jette ton bâton donc même ce que tu penses être insignifiant jette-le devant et dis Seigneur je n'ai pratiquement rien ça semble insignifiant et je vais jeter même cette chose qui paraît insignifiant peut-être que c'est même ta vie qui paraît insignifiant mais dépose-la au pied de la croix de Jésus et dis Seigneur c'est tout ce que j'ai mais j'ai un coeur bien disposé pour que tu m'utilises est-ce que je parle à quelqu'un qu'est-ce qu'il y a dans ta main Jessica Dieu veut l'utiliser et ce qu'il a mis dans ta main ce n'est pas insignifiant Amen 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 Alléluia connaître Dieu connaître Dieu les conséquences du manque de connaissance Osé 4 1 à 6 écoutez la parole de l'éternel enfant d'Israël car l'éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de vérité point de miséricorde point de connaissance de Dieu dans le pays il n'y a que parjure mensonge assassinat vol et adultère on use de violence on commet meurtre sur même c'est pourquoi le pays sera dans le deuil tous ceux qui l'habitent seront languissants et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel même les poissons de la mer disparaîtront mais que nul ne conteste que nul ne se livre aux reproches car ton peuple est comme ceux qui se disputent avec qui disputent avec les sacrificateurs et au verset 6 il est dit mon peuple est détruit pourquoi ? parce qu'il lui manque la connaissance et ensuite il dit quelque chose d'autre pas parce qu'il lui manque la connaissance parce qu'il ne sait pas où trouver la connaissance puisque tu as rejeté la connaissance ça veut dire que la connaissance de Dieu est à notre disposition nous avons le choix de le connaître ou nous avons le choix de le rejeter le niveau de Dieu que tu as dans ta vie c'est le niveau que tu as voulu est-ce que tu veux plus ? alors désire le connaître plus est-ce que tu veux plus de Dieu ? alors ne rejette pas la connaissance nous voyons dans ce passage que les conséquences du manque de connaissance de Dieu apportent pour une nation une famille ou un individu des temps de troubles et de deuil c'est ce que nous pouvons voir dans nos pays développés alors que nous sommes la génération la plus avancée dans la technologie mais il semblerait que nous soyons la génération la plus bizarre alors qu'avec toutes les avancées technologiques le monde devrait être heureux et toutes ces avancées technologiques auraient dû être pour le bien de l'humanité mais parce que nous avons rejeté Dieu parce que nous avons rejeté la connaissance de Dieu alors toutes les limites qui permettent au progrès technologique de ne pas être une entrave à l'humanité c'est-à-dire avec la technologie tu peux faire soit le bien soit le mal donc quand tu as la connaissance de Dieu dans un pays quand tu as les habitants qui recherchent Dieu alors ils mettent des garde-fous pour que cette progression technologique soit faite uniquement pour le bien quand on a découvert le feu on a découvert le feu le feu en quelque part c'est quelque chose de neutre donc c'était une avancée technologique avec le feu tu peux soit cuire ton oeuf ou soit brûler ta maison ça dépend simplement de la personne qui utilise le feu donc les avancées technologiques sont pour le bien mais malheureusement sont aussi pour le mal et plus nous avançons plus nous avons des avancées technologiques plus nous nous éloignons de Dieu et plus l'humanité est en danger vous savez on est tellement axés sur le mouvement LGBT mais ça c'est qu'une étape donc la première étape c'était le mariage pour tous accepter le mariage homosexuel tout de suite c'était le 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 trans transgenre donc on a dit aux gens qui pouvaient changer de sexe et ça on dit que c'est un problème mais l'étape qui vient après qui est pour moi ce qui va détruire l'humanité si le Seigneur n'agit pas et qui est pire que ce qu'on a vécu jusqu'à moi c'est le transhumanisme et ça c'est l'utilisation de la technologie sans Dieu ça veut dire sans limite sans aucune moralité sans aucune moralité et j'allais dire les prêtres et les papes de cette de cette idéologie transhumanisme ils ont été jusqu'à dire nous serons des dieux ça veut dire que de façon que la technologie avec la technologie il n'y a plus aucune limite et avec cette technologie nous serons des dieux donc c'est vraiment la préparation et l'installation de l'antichrist et c'est la raison pour laquelle nous en tant que chrétiens nous avons besoin de connaître notre Dieu parce que les défis auxquels nous allons faire face n'ont rien à voir même avec les défis auxquels on fait face l'église primitive et si l'église primitive a gagné sur ce monde totalitaire ils ont gagné parce qu'ils connaissaient leur Dieu et de la même façon nous nous allons gagner parce que nous connaissons notre Dieu et vous voyez pourquoi c'est tellement important dans les temps que nous vivons que non seulement nous connaissions Dieu mais que nous connaissions le Dieu de la percée parce que Dieu va donner naissance à une nouvelle sorte de chrétien dont cette génération a besoin et n'oublions pas que Dieu Christ revient pour une église glorieuse sans taches ni rides veux-tu en faire partie es-tu prêt à renoncer à tout comme dit Paul pour l'excellence de la connaissance de Christ mais aussi la communion à ses souffrances pour pouvoir expérimenter la puissance de sa résurrection est-ce que je parle à quelqu'un ça paraît tellement inatteignable qu'on a tendance à se disqualifier dire ben non pas moi c'est pas pour moi je crois que si tu es né dans ce siècle c'est pour toi amen crois seulement sois ce juste qui marche par la foi par la foi en ce que le Seigneur a préparé pour cette génération pour la dernière génération pour cette confrontation finale afin que tu connaisses tellement ton Dieu de façon tellement intime et tu es tellement amoureux de ton Dieu que tu arrives au point où tu ne crains pas la mort et la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort connaître Dieu connaître le Dieu de la percée le temps des chrétiens gentils est terminé je vais reformuler le temps des chrétiens seulement gentils et doux est terminé il y a derrière chaque chrétien gentil et doux un lion de la tribu de Juda qui est à l'intérieur et qui veut sortir qui veut se manifester contre toute injustice et qui n'a pas peur de la confrontation mais qui veut par sa vie glorifier son Dieu alléluia alléluia quel genre de chrétien veux-tu être ? est-ce que tu veux simplement ton plan être juste sauvé ou est-ce que tu veux avoir cette vie pleine et entière que le Seigneur a prévue et lorsque les circonstances se pointeront devant toi tu seras prêt tu seras ce grand homme et cette grand femme de Dieu que Dieu a mis à l'intérieur de toi et pour l'instant nous devons faire tous nos efforts pour le connaître pour le chercher et je n'ai pas besoin de vous dire comment connaître Dieu vous savez tous il y a trois choses très simples que nous faisons tous ou que nous savons méditer sa parole plus que jamais avoir un temps de qualité dans la prière dans la louange l'adoration l'intercession et pratiquer la parole de Dieu trois choses simples pour connaître ton Dieu pour connaître ce Dieu de la percée et être prêt pour le jour de la confrontation et être prêt pour le jour de la confrontation et être prêt et être prêt